Une tribu de l'âge de pierre, chassée de sa vallée par une tribu de l'âge du bronze. C'est le point de départ de Cro-Man, ses héros, un jeune homme de Cro-Magnon et son cochon de compagnie. Excellent ! Un film par les créateurs de Wallace et Gromit, succès garanti dans ce cinéma à quelques pas de la vallée de l'homme. Il y avait des hommes Cro-Magnon, ils essayaient de faire du foot sauf qu'il y en avait qui les empêchait. Ils voulaient voler leur vallée. Cro-Man a allé voir un mamonte et ils ont chassé un mamonte. Ils savent que c'était trop dangereux. Mais d'où tu sors de l'âge de pierre ? Les suéros Armand, on les connaît, c'est toujours de très grande qualité. Donc on prend toujours plaisir à les voir évoluer. Et je trouve qu'on est là vraiment en lien avec le Périgord, avec la Dordogne. Donc c'est plutôt sympa. Et pour cause, le fameux homme de Cro-Magnon, qui a servi de modèle au film, est originaire de cette vallée des Aïzi de Taillac-Sireuil. L'homme de Cro-Magnon a été découvert ici il y a 150 ans, sous l'abri Cro-Magnon. En fait, c'est le nom de l'abri et le nom du propriétaire de l'époque de cet abri, M. Magnon. Pour les besoins de l'histoire, le film se permet quelques anachronismes. Mais d'ailleurs, l'homme de Cro-Magnon jouait-il au foot ? Peut-être, peut-être. Cro-Magnon, un film librement inspiré d'une préhistoire vraie, à voir en ce moment dans les salles obscures.